Deux protagonistes n'ont pas la même puissance de feu. Fin 2008, après deux nouvelles victimes en Israël, suite à une roquette du Hamas, l'armée israélienne entre dans Gaza. C'est l'opération Plomb d'Urcy. 22 jours et 22 nuits de bombardements massifs. Une punition collective pour les agissements d'une minorité. Car à Gaza, pas d'exode possible. La population est prise au piège alors que l'armée israélienne lance des bombes au phosphore. Sur des quartiers d'habitation. Une utilisation formellement interdite par les conventions internationales. Plomb d'Urcy va causer la mort de 1300 gaziotes, dont 900 civils.